Alors, re-bienvenue à notre série de webinaires sur le marché de l'emploi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de la façon dont on doit se démarquer de la compétition, la façon dont on va se vendre à notre futur employeur et la façon dont on va s'y préparer. Alors, je me présente, Vicky Laframboise, je suis orthophoniste. On a eu une belle discussion la semaine dernière concernant les premières étapes, donc établir votre profil, ensuite déterminer vos intérêts, vos forces, vos défis et des milieux de travail potentiels. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'on veut vraiment travailler et qu'on est prêt à entamer les démarches, on va aller de façon plus spécifique, cibler comment on s'y prend pour préparer notre curriculum vitae et notre lettre de motivation. Donc, nous allons d'abord parler des habiletés et des attributs qui sont recherchés chez les employés. Donc, si on est avisé et informé, on a de meilleures chances de choisir de bons employeurs potentiels. Nous allons parler de notre liste de contacts utiles. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est la prochaine tâche que vous allez faire, vous allez établir les contacts où vous allez faire vos demandes d'emploi. On va parler du curriculum vitae, de la lettre de présentation, quels sont les moyens à notre disposition pour se trouver un emploi et quelles sont les petites étapes à respecter pour faire le suivi de notre candidature. Alors, allons-y. Quelles sont les habiletés et les attributs qui sont recherchés chez un employé? Puis là, on parle à peu près de tous les types d'employés. Certainement que dans des emplois plus pointus, plus spécifiques, on va rechercher un profil académique différent. Par contre, au niveau de notre attitude, généralement, il y a un type d'employé idéal. Donc, voici en gros ce que l'employeur recherche puis ça vous permet de vous préparer à cet effet-là. D'abord, on veut une personne qui a de bonnes habiletés au niveau de la communication. Ici, on va parler de la communication orale, donc la façon dont on s'exprime, la façon dont on écoute, la façon dont on réagit aux commentaires que les gens nous font, et aussi au niveau de la communication par écrit, surtout dans un milieu où vous devez justement utiliser l'écrit. Mais là, on parle de l'écrit pas simplement pour écrire des lettres formelles, mais il y a tout l'aspect courriel maintenant, l'aspect des médias sociaux qui fait partie intégrale de nos journées. Donc, en fait, la communication écrite est importante. La communication va aussi inclure tous les messages non-verbaux qu'on va transmettre. Donc, nos expressions faciales, le mouvement de nos yeux, nos mouvements corporels. On va en reparler davantage lors du quatrième webinaire quand on parle des habiletés sociales, mais c'est quand même des attributs qui sont fortement valorisés dans un milieu de travail. Et on le sait, c'est généralement un défi pour nos employés qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ce sont des habiletés qui doivent développer préalablement. On veut aussi des employés qui sont honnêtes et intègres. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'en ayant quelqu'un d'honnête, on peut facilement faire confiance à notre employé. On sait que cette personne-là va être en mesure et être capable de faire le travail demandé à l'intérieur du temps qui est prescrit, sans nécessairement être toujours derrière elle pour vérifier est-ce que c'est fait, est-ce que ce n'est pas fait. Donc, si je fais confiance et je sais que le travail va être bien fait et fait à temps, c'est vraiment quelque chose qui m'informe du sérieux de l'employé. Et on en a parlé déjà il y a deux semaines, mais la ponctualité et la fiabilité. Donc, respectez les heures de travail et respectez le nombre d'heures. Si vous êtes embauché pour des journées de huit heures, on ne veut pas qu'on se dépêche à tout effectuer les tâches rapidement sans bien les effectuer pour pouvoir partir plus tôt. On travaille huit heures, en fait, on s'attend à ce que l'employé soit là huit heures. Si les tâches sont terminées, en fait, là, on s'attend à ce qu'il vienne nous voir pour nous dire, bien, est-ce que je peux faire autre chose? Donc, ça, c'est très important. Il y a l'aspect du travail d'équipe. Imanquablement, dans un milieu de travail, on doit soit à l'occasion, souvent, travailler en équipe, soit sur des projets particuliers ou simplement pour poser une question ou échanger des banalités ou se dire bonjour. C'est important. L'employé qui rentre dans son milieu de travail, qui salue personne, qui va s'asseoir, qui fait sa tâche, qui repart, on peut dire qu'il a effectué ce qu'on lui demande. Par contre, c'est un ajout, c'est un plus s'il peut aussi dire bonjour aux gens autour de lui sans nécessairement entamer des conversations très, très longues parce qu'à l'inverse, on ne veut pas non plus quelqu'un qui va perdre son temps à jaser continuellement avec tous les membres de l'équipe et qui va déranger de cette façon-là. On veut des relations interpersonnelles. Donc, ce qui est important ici, ce qu'on veut dire, c'est de bien s'entendre avec les autres employés. Non pas de devenir les meilleurs amis, mais bien d'avoir un certain professionnalisme. Ça, ça serait le bon mot à utiliser. Donc, envers les autres collègues, on va certainement avoir des opinions différentes par rapport à certains aspects du travail, mais on doit respecter la vision et l'opinion de chacun et tenter, dans la mesure du possible, de discuter de nos différents. Ce qui est important aussi, puis on doit y penser, c'est d'avoir un peu d'empathie, de compassion, puis essayer de comprendre un petit peu nos collègues de travail. C'est loin. C'est loin d'être toujours facile. Puis, on ne s'attend pas non plus à ce qu'on fasse ça à temps plein, mais en même temps, c'est des habiletés qu'on doit travailler constamment, se rappeler, peut-être d'être un petit peu plus patient, étant donné qu'on n'a pas toute la même vision des choses. Donc, un employeur qui a des employés qui travaillent bien en équipe et qui ont des bonnes relations interpersonnelles va avoir une productivité beaucoup plus importante que si on doit gérer des conflits à l'intérieur de l'équipe. On veut aussi un employé qui est motivé et qui a de l'initiative. Donc, être motivé, il faut être motivé pour maintenir un emploi. Ce que ça veut dire, c'est que je suis désireux d'apprendre des nouvelles habiletés, des nouvelles techniques, des nouvelles tâches et je suis prêt à m'améliorer. Puis, au niveau de l'éthique et de l'initiative, si je prends de l'initiative, comme je vous disais tantôt, je vais faire de... j'ai terminé ma tâche, j'aimerais apprendre quelque chose de nouveau, je vais le demander. Ça, c'est très valorisé dans un milieu de travail. Prendre de l'initiative pour différentes tâches. Je peux vous parler de la motivation pendant des heures, mais la motivation, il ne faut pas oublier, c'est intrinsèque, elle vous appartient. S'il y a quelqu'un qui vous pousse pour essayer de vous motiver, même pour vous rendre au travail, pour être à l'heure, pour effectuer les tâches, c'est pratiquement voué à l'échec. OK? Donc, la motivation, il faut que ça vienne de vous et vous devez identifier les stratégies qui vous permettent de vous motiver. OK? C'est excessivement important. Bon, ça prend aussi une forte éthique de travail. Donc, là encore, on veut quelqu'un qui est fiable, qui est ponctuel, qui respecte ses heures de travail. Puis, en même temps, quelqu'un qui est prêt aussi, peut-être, à faire des heures supplémentaires quand c'est nécessaire. Vous allez voir, dans un environnement où il y a un respect mutuel, on va vous demander ça seulement quand c'est absolument nécessaire. Et d'avoir quelqu'un qui nous répond « oui, ça me fait plaisir », bien, c'est toujours encourageant. On veut faire attention non plus pour ne pas tomber dans l'abus où on vous demande constamment de faire des heures supplémentaires ou on change constamment vos horaires. Je pense qu'on parle de deux choses. Un employé qui est prêt à démontrer un engagement, en fait, un engagement envers l'entreprise pour laquelle il travaille va se démarquer des autres. Donc, on veut aussi voir, finalement, ce n'est pas simple. Le marché du travail, c'est loin d'être simple. Et, en fait, on aimerait ça performer équitablement à tous les niveaux, mais vous allez voir que vous avez des forces personnelles qui vont faire surface. Il ne faut pas oublier les autres, par contre, parce que les négligés pourraient faire en sorte que ça a un impact négatif sur vos forces actuelles. C'est important d'avoir des habiletés d'analyse, d'être capable d'avoir une pensée critique et de tirer vos propres conclusions. Bon, là, de façon simple, une situation problématique arrive sur votre milieu de travail. Par exemple, vous ne trouvez pas l'échelle qui vous permet d'effectuer la tâche. Bon, il y a différentes options qui s'offrent à vous. Vous pouvez, par exemple, première réaction, courir, chercher l'employeur parce que là, paniquer, il n'y a pas d'échelle et là, je ne pourrais pas faire mon travail à temps. Solution 1, il y a la solution où est-ce qu'on peut demander à notre collègue de travail, à qui on demande toujours quand il arrive une situation comme celle-là, ou la situation numéro 3, après quelques fois que ça arrive, on utilise notre jugement pour trouver, aller chercher l'échelle, faire le tour pour essayer de le trouver ou même de l'emprunter quelque part ailleurs. Alors, vous voyez, on a trois options mais qui ont des répercussions vraiment différentes parce que si on passe notre temps à demander à aller voir le superviseur et à l'interrompre dans ses tâches, il va se rendre compte finalement que pour lui, c'est un fardeau plus que de l'aide. Donc, utilisez votre jugement critique, c'est nécessaire. On veut aussi quelqu'un qui est flexible et qui peut s'adapter. Bon, une autre affaire, mais en fait, dans une entreprise, dans un milieu de travail, il y a toujours des changements et là, on parle de changements. On peut parler de changements au niveau des programmes informatiques, tout d'un coup, ça change. On peut parler d'un changement au niveau du personnel, il y a des nouveaux qui arrivent, il y en a qui partent. On peut parler de changements au niveau des produits, on peut en ajouter. Alors, il y a toujours des changements. Ce n'est pas facile pour personne, les changements. C'est plus difficile pour certaines d'entre nous. Alors, ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer nos émotions par rapport aux changements parce que notre employeur, l'entreprise, ne va pas arrêter de faire des changements parce que nous, ça nous stresse trop ou bien ça nous déstabilise. Donc, de là, l'importance de faire du travail personnel pour gérer ces changements-là. Bon, ça prend maintenant de nos jours une base au niveau des habiletés informatiques, traitement de texte, vos courriels, dépendamment du milieu où vous allez travailler. Bon, l'Internet, je pense que là, ce n'est pas une problématique. Peut-être les logiciels de... de chez les chiffriers dépendamment d'où on va, mais ça prend une base. Si vous avez zéro base informatique, ça réduit de façon considérable les endroits où vous pouvez travailler. La gestion, oui. Et enfin, la gestion du temps et les habiletés organisationnelles, ça va vous permettre, si vous avez un système de mise en place, d'être beaucoup plus efficace dans notre travail, en étant plus efficace, vous allez être moins stressé, en étant moins stressé, on est moins distrait, puis finalement, c'est un beau cercle qui se produit, puis on travaille mieux, on est félicité, on vit des succès, puis en fait, tout le monde est content. OK. Et il faut développer, dans certains cas, des stratégies compensatoires. Peut-être que vous avez besoin de faire des listes, d'avoir un système de rappel. c'est nécessaire d'avoir des stratégies compensatoires pour ne pas oublier ce que vous devez faire et, ce qui est vraiment important, ne pas dépendre d'un autre employé pour vous rappeler constamment les tâches que vous devez faire. Vous allez être un individu autonome sur un marché du travail, donc c'est votre responsabilité de demeurer autonome. Donc ici, ce sont les habiletés et les attributs qui sont recherchés généralement par les employeurs. OK. Maintenant que vous savez ça, vous avez tout déterminé, lesquelles sont vos forces, lesquelles sont vos défis, où est-ce que vous devez vous ajuster, là, ce que je vais vous demander de faire, ça va être d'établir la liste des contacts utiles. Donc, vous avez déjà établi votre profil, vous connaissez vos forces, vos besoins, vos défis et des endroits, des milieux de travail favorables. Maintenant, vous allez vous faire un autre tableau avec le nom. Là, on va y aller de façon beaucoup plus spécifique parce qu'on avance dans notre démarche puis on veut faire des demandes d'emploi. Alors, vous allez, dans un premier temps, avoir la colonne du nom de l'entreprise. Exemple, ici, j'ai mis la pépinière des jardins. Bon. Là, j'aimerais travailler à cette entreprise-là. Je ne viens pas d'inventer ça. Je n'avais pas sorti par l'idée parce que l'autre fois, je passais et ça avait l'air beau, il y avait des fleurs. J'aime donc ça, les fleurs quand il fait beau soleil, mais pas quand il fait 42, mais quand il fait 24, une petite brise. Non. OK? Là, on est voué à l'échec. Il faut vraiment aimer, malgré les conditions qui ne sont pas toujours intéressantes, les mouches noires, les maringouins, le soleil, la pluie. OK. Ensuite, vous allez mettre les coordonnées, bien important, l'adresse, s'il y a une adresse courriel parce que là, on va voir est-ce qu'on envoie notre CV par courriel ou en personne ou par la poste. Identifier une personne-ressource. Ça aussi, c'est très important. Vous ne voulez pas aller porter ça sur le coin d'une table, sur le coin d'un bureau. On ne veut pas juste adresser ça, l'enveloppe à Pépinière-Desjardins. Alors, ça nous prend le nom d'une personne qui va recevoir le CV. Puis, ça va vous demander préalablement, probablement, d'appeler ou de vérifier en ligne ou de faire une recherche pour avoir le nom de la personne la plus qui est en charge finalement des embauches. Très important. Parce que ça peut se rendre dans les mains de n'importe qui à l'entreprise et peut-être ça ne se rendra jamais à la responsable des embauches. Ça, c'est bien dit. Et ensuite, vous gardez une colonne pour aller indiquer le suivi que vous avez fait. Aussitôt que le suivi va être fait, vous allez, par exemple, j'ai remis mon CV puis ma lettre à Mme Larose le 12 juin 2015. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai une idée d'où j'en suis. Et, en fait, j'aimerais ça que vous ayez plus qu'une entreprise. Je sais, ça dépend d'où vous habitez, des régions, mais soyez créatifs. Ça peut être des petites entreprises, ça peut être des magasins à grande surface, des restaurants, des centres communautaires, il y a des camps d'été, il y a une multitude d'options. Donc, si vous pouviez en cibler à plus, cinq, au moins cinq, bien, ça vous fait déjà cinq endroits où vous avez une option potentielle d'emploi. Donc, ça, c'est la tâche que je vous demande d'effectuer d'ici la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a encore une autre rencontre où est-ce qu'on va pouvoir en parler, en discuter. Vous allez m'envoyer ça avant la rencontre et à partir de là, on va s'en aller vers la prochaine étape. Ça va? Bon. Alors là, on a identifié tout ça. Là, maintenant, il faut se préparer. OK? Là, il faut préparer notre curriculum vitae. Alors, tout le monde, ou à peu près tout le monde, sait ce que c'est un curriculum vitae. c'est en fait un document qui fait état de nos expériences, que ce soit de travail, nos réalisations, etc. L'objectif d'un curriculum vitae, en fait, c'est d'obtenir une entrevue. C'est ça, l'objectif. Donc, c'est pas un document qui ne fait que nous décrire puis qu'on va distribuer ça à qui veut bien le recevoir. C'est vraiment, on le prépare parce qu'on veut une entrevue. Pourquoi on veut une entrevue? Parce qu'on veut un emploi. Bon. Alors, c'est quand même un document qui n'est pas facile à préparer, qui demande une certaine réflexion, une certaine organisation, mais une fois que c'est bien fait, ça représente vraiment qui vous êtes puis c'est la première impression que vous allez laisser à l'employeur potentiel. Donc, il y a des règles de base pour un curriculum fité. Là, je vais dire CV, mais il y a des règles de base à respecter. Donc, d'abord, ça doit tenir compte du poste affiché. Faites pas un CV générique, un côté en français, un côté en anglais que vous allez distribuer partout. Parce que, généralement, quand on reçoit des CV, les premières secondes, on va passer, peu importe le nombre qu'on reçoit, on va chercher des mots-clés. Puis, s'il n'y a pas une fois le mot en lien avec l'emploi pour lequel vous faites demande, il ne sera pas étudié davantage. Par exemple, vous voulez faire demande pour un poste l'été à la pépinière. Alors, c'est important de mentionner que vous désirez travailler dans la pépinière ou bien, si on affichait un poste, comme jardinier, par exemple. On le note dans notre CV. Le CV, ça doit être présenté clairement vos compétences, vos habiletés puis vos réalisations. On va en reparler tantôt quand on va parler des différentes rubriques du curriculum vitae. C'est important de faire ressortir les informations importantes. Alors là, vous pouvez utiliser le caractère gras, les encadrés, mais pas trop. Trop, c'est pas esthétique. c'est esthétiquement beau et on veut un document qui, quand on le regarde, on le trouve attrayant. Mais c'est important de faire ressortir les différentes rubriques. Il faut avoir un style télégraphique. Alors, on veut être bref, on veut être clair puis on veut être précis. C'est pas le temps de faire des longues tournures de phrases puis d'expliquer. Alors, on veut aller directement au point, expliquer clairement nos études, par exemple, les années, le nom de l'établissement, etc. et quelques informations importantes reliées au poste auquel on fait demande. Assurez-vous aussi que vos coordonnées sont exactes. Nom, numéro de téléphone, votre adresse, votre adresse courriel. S'il y a des erreurs à ce niveau-là, vous n'aurez peut-être jamais de réponse parce que, déjà, ça commence pas très bien si on fait des erreurs-là, mais aussi, ils n'ont pas moyen de communiquer avec nous. Ensuite, au niveau du format de votre curriculum vitae, on recommande de l'imprimer sur du papier de couleur neutre, éviter les couleurs, à moins que vous faisiez demande dans un milieu très, très artistique où là, c'est de mise de faire valoir votre créativité. Sinon, on garde ça assez simple, papier de couleur neutre, police de caractère assez facile à lire. C'est vrai que ça peut être très beau, un style d'écriture cursive, mais si on ne peut pas bien lire rapidement, il ne sera pas analysé. Il faut que ce soit assez aéré, donc des espaces, seulement sur le recto, n'imprimez pas recto verso et tentez d'utiliser des verbes d'action. Là, faites-le réviser pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur grammaticale. Même si vous faites demande pour un poste qui n'est pas en lien avec l'écriture, la production de texte, ça demeure le premier contact qu'ils ont avec vous. S'il n'y a pas d'erreur, ça démontre un certain souci, un certain sérieux puis un certain souci de la minutie qui sont des attributs qui sont recherchés par les employeurs. Donc, à ne pas négliger l'orthographe de vos curriculum vitae. Bon, les différentes sections qu'on va retrouver dans vos CV, ça vous appartient. Là, je vais vous en présenter quelques-unes. C'est à vous de choisir ce qui est le plus important pour vous, ce qui vous représente le mieux et ce qui est le plus en lien avec le fameux poste pour lequel on fait demande. Bon, alors, vous allez avoir vos informations personnelles. Au niveau des informations personnelles, là, on parle de votre nom, de votre adresse, téléphone, adresse courriel. Vous ne mettez pas votre date de naissance. Vous ne parlez pas de votre état civil, votre nationalité, c'est non nécessaire. Aussi, le numéro d'assurance sociale ne doit pas apparaître sur un CV si ce n'est pas nécessaire dans votre recherche d'emploi. OK? Donc, vous gardez ça simple et avec les bonnes coordonnées. Vous pouvez aussi avoir la rubrique compétences linguistiques, informatiques. Donc, à ce moment-là, vous allez mettre l'information, par exemple, vous parlez l'anglais, le français. Et ce n'est pas nécessaire de quantifier. Français, très bien. Anglais, un peu. En fait, vous êtes mieux de l'expliquer lors de l'entrevue. Donc, dans le CV, assurez-vous de ne pas mettre rien qui pourrait faire en sorte que vous n'êtes même pas appelé pour une entrevue. Si vous parlez l'anglais, mais vous ne l'écrivez pas très bien, vous pouvez mettre anglais, français, puis vous pourrez l'expliquer lors de l'entrevue. Donc, ça, c'est important. Et peut-être une liste des logiciels informatiques avec lesquels vous êtes familier. Vous n'allez jamais émettre des informations fausses, par exemple, un logiciel que vous ne connaissez pas du tout, parce que vous ne pourrez pas le défendre lors de l'entrevue. Donc, tout ce que vous mettez dans votre CV, assurez-vous que c'est de l'information que vous pouvez facilement discuter lors de l'entrevue. Parce qu'en fait, l'entrevue, on va vous questionner par rapport à vos expériences antérieures et à votre personnalité. Et l'entrevue, on en parle le prochain webinaire. OK. Ensuite, là, on peut commencer en parlant de notre formation scolaire. Bon, là, on pose souvent la question jusqu'où on va. Bon, ça dépend en fait où est-ce que vous êtes rendus dans vos études. De là à aller jusqu'à l'école élémentaire, je pense que ce n'est pas nécessaire, à moins que c'est vraiment pour un emploi d'été. Vous êtes au secondaire, bien en fait, oui, vous pouvez dire où vous êtes allés à l'école primaire. On met, puis on y va toujours dans un CV en ordre chronologique décroissant. Vous dites ça dix fois rapidement, vous allez voir, ordre chronologique décroissant. Est-ce qu'on commence toujours par le plus récent puis on s'en va vers le plus ancien. Voilà. Donc, toutes les informations sont présentées de cette façon-là. Donc, formation scolaire, on va mettre diplôme d'études secondaires, le nom de l'école, les années, entre telle et telle année. Et si on a fait des réalisations particulières, bien, on peut les écrire à ce moment-là. Ensuite, on va avoir une rubrique qui parle de l'expérience de travail. Alors, si on en a, puis là, dans l'expérience de travail, on peut avoir du bénévolat, on peut avoir eu des stages, pratiques à l'intérieur de nos cours. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va aller mettre l'information dans notre CV. Encore, l'ordre chronologique décroissant, donc on y va avec le plus récent, on met aussi les années ou les dates, OK? On met le nom de l'entreprise, on n'a pas besoin de mettre toute l'adresse, là, OK? Et là, on y va avec une courte description des très brefs, style télégraphique, des tâches qu'on a effectuées pour cette entreprise-là. Puis là, c'est là où il faut se vendre, par exemple, si vous avez été responsable des achats, par exemple, ou de la vente ou que vous avez mis en place un nouveau projet, bien là, on le met parce que là, ça va démontrer votre sens de l'initiative, etc. Voici pour les expériences de travail. On peut avoir la section des réalisations professionnelles, donc là, si vous avez réalisé des études, vous avez fait des recherches, etc., on va aller placer ça sous cette rubrique-là. Réalisation personnelle, en fait, ce que c'est, c'est vraiment tout ce que vous avez fait et que vous trouvez important de mentionner parce que ça a un certain lien avec l'emploi. Puis quand je parle de lien, ce n'est pas parce que c'est un poste, par exemple, de jardinier qu'il faut que tout dans votre CV parle de jardin puis de fleurs, mais si, par exemple, vous avez, dans le cadre d'un de vos projets, été choisi pour gérer une équipe, par exemple, ou bien vous avez animé un atelier puis ça pourrait être en lien avec le poste, bien, il faut le mettre. Ce sont des réalisations qui démontrent à l'employeur potentiel les attributs, la liste d'attributs, là. Alors, tentez de coller ça ensemble aux réalisations avec les attributs recherchés. OK. Les compétences, en fait, ce que c'est, c'est les... c'est ce qui va établir un lien direct avec le poste. Donc, qu'est-ce que vous possédez comme compétences qui ferait en sorte que vous êtes le meilleur candidat pour le poste choisi? Donc là, il faut se dire, OK, je fais demande pour un poste dans une épicerie. Qu'est-ce que moi, je possède? OK, donc, je suis très organisée, j'aime bien les systèmes, j'aime bien l'aspect visuel. Alors, il faut vraiment faire un lien avec l'emploi que je veux avoir. Puis, on peut aussi avoir la section intérêts et loisirs. Donc là, on ne va pas de façon exhaustive. On ne commence pas bicyclette, bricolage. On en met quelques-uns qui, encore là, sont en lien. Donc, si vous êtes très actif, vous bougez beaucoup, vous mettez activité sportive. Si vous faites demande pour un poste qui demande un peu de créativité, bien là, vous pouvez mettre que vous aimez peindre. Alors, encore là, mais il faut que ce soit relié à vous. Inventez rien dans votre CV parce que vraiment, la journée de l'entrevue, on va se rendre compte que ça ne colle pas. Votre CV, en fait, c'est comme une photo de vous sans images. Ça se peut, mais ça se dit bien. Alors, il faut que ce soit vous. Alors, quand on va vous rencontrer, qu'on va vous parler, on va pouvoir mettre les deux ensemble, on va dire, voilà, ça ne fait qu'un. OK. Donc, ça, c'est les sections, les rubriques du curriculum vitae. Vous pouvez, vous allez aussi avoir références, je ne l'ai pas indiqué, là, et références, on ne met pas sur notre curriculum vitae, la liste de nos références, on écrit simplement références sur demande, mais quand on arrive à l'entrevue, on a une copie de notre CV, de notre lettre, puis on a la liste des références avec les numéros de téléphone qu'on peut remettre à l'intervieweur. Assurez-vous, avant de donner cette liste-là, d'avoir communiqué avec ces gens-là pour ne pas qu'il y ait une surprise quand on les appelle pour prendre des références. Puis assurez-vous que les personnes dont vous donnez le nom vont être en mesure de donner de bonnes références par rapport à vous. Donc, ça, c'est votre responsabilité. Au niveau des types de curriculum vitae, il y en a quatre que je vais rapidement, rapidement vous présenter parce que je ne pense pas que c'est nécessaire de bien connaître, de produire les quatre, mais en fait, ça va vous permettre de situer lequel va vous représenter mieux. Donc, il y a un CV chronologique. En fait, lui, c'est vraiment le modèle le plus connu. OK? Donc, on va, on va utiliser ce type de CV-là surtout quand on a une expérience de travail continue dans un même domaine puis qu'on veut démontrer une certaine progression dans mes responsabilités puis dans les emplois. OK? Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années au même endroit. Voici, là, ma liste de responsabilités est beaucoup plus longue puis j'ai gravi les échelons et voici ce que j'ai fait. Par contre, si notre expérience professionnelle n'est pas continue, on recommande moins ce type de CV-là. Donc, on va se pencher beaucoup plus vers le CV qu'on appelle le modèle par compétence. Alors là, c'est quand nos expériences ne sont pas nécessairement homogènes. Dans le cas des étudiants, c'est exactement ce qui se passe. Alors là, on va désirer, en fait, souligner davantage nos compétences acquises dans nos expériences antérieures. Alors, en fait, pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'expérience encore, naturellement, sur le marché du travail, on va davantage se pencher vers ce type de CV-là. Il y a le CV fonctionnel aussi. lui, c'est quand nos réalisations sont plus accrocheuses, en fait, que la liste des postes qu'on a occupés. Un exemple, on a réalisé une exposition d'art grandiose. On fait demande pour un poste dans une galerie d'art, mais tous les emplois qu'on a eus, étant donné qu'on était étudiant ou les expériences qu'on a eues, c'était dans un restaurant, dans un... Bien, là, on va vouloir mettre beaucoup plus l'emphase sur cette réalisation-là parce que ça colle plus au poste et ça nous représente davantage. Puis, enfin, bien, il y a un CV mix. À la fois, on met nos réalisations et nos postes occupés. Donc, finalement, là, on met un peu ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas de règles à suivre au niveau du type que vous allez utiliser, au niveau des rubriques que vous allez mettre, les sections que vous allez mettre dans votre CV. Et il y a des sites, là, vous voyez, oui, vous voyez, il y a des sites Internet qui peuvent vraiment vous aider à rédiger votre CV. Il y en a des exemples en ligne. Vous pouvez demander aussi dans vos écoles secondaires, là, voyons, voyons les... dans les... avec l'aide de carrière, là, ils peuvent vous aider. Donc, il y a beaucoup de ressources à votre disponibilité. Utilisez ces ressources-là et vous allez avoir un beau curriculum vitae et vous allez être fier de le présenter aux futurs employeurs. Bon. Ensuite, un CV ne... pas ne... un CV s'accompagne toujours d'une lettre de présentation. Alors, maintenant, on va parler de la lettre de présentation parce qu'un CV ne peut pas être envoyé, présenté, sans une lettre de présentation. Vous allez me dire, oui, mais là, on répète la même information, vous avez absolument raison, mais en fait, la lettre de présentation, d'abord, moi, je trouve que c'est très courtois d'envoyer une lettre. Deuxièmement, ça démontre encore le sérieux dans notre démarche et troisièmement, ça démontre que, bon, on a fait une recherche, on est intéressé par le poste, on sait quel est le poste et on sait qu'on a les capacités, les connaissances, les habiletés nécessaires pour répondre aux exigences du poste. Alors, voici ce que ça fait une lettre de présentation. Donc, on a le beau schéma ici, et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette lettre-là? D'abord, on va parler de notre formation, de nos compétences, de nos expériences, en lien avec les exigences de l'entreprise. Bon, donc, vraiment, vous allez débuter votre lettre en disant, ah bien, attendez, je vais passer tout de suite à la prochaine, là, OK. C'est une lettre qui va être personnalisée, personnalisée pour l'emploi. elle va être vraiment adaptée aux postes qui vous intéressent. Alors, tout comme vous n'avez pas un CV générique, vous n'avez pas une lettre générique. On s'entend, c'est vrai que si on est étudiant, on n'a pas une longue liste d'expériences professionnelles antérieures. Il n'y aura pas énormément de variabilité dans notre CV, dans notre curriculum vitae. Ça se peut que ça soit à peu près le même d'une entreprise à l'autre. La lettre, par contre, devrait être différente dans le sens qu'on ne va pas se vendre de la même façon. La lettre va être la première chose que l'employeur ou la personne responsable des embauches va voir. Ça va être la première porte d'entrée où est-ce qu'on détermine à garder ou à conserver ou non. Bon. Donc là, vous allez, c'est une page. Maximum de quatre paragraphes. Où est-ce que vous allez souligner? D'abord, vous allez expliquer pourquoi vous êtes intéressé par ce poste-là. C'est très important. Ensuite, vous allez souligner votre intérêt, que vous avez un intérêt pour le poste affiché. S'il n'y a pas de poste affiché, là, ça, c'est bien important. On peut quand même envoyer notre CV et une lettre de présentation. À ce moment-là, on démontre qu'on a un intérêt pour l'entreprise, qu'on aimerait y travailler. Voici pourquoi. On ne sait jamais. Peut-être qu'on n'avait simplement pas affiché le poste. Peut-être que là, avec un intérêt, on va désirer vous rencontrer. Donc, ne vous fermez pas de porte. Quand on parlait de porte, il y a deux semaines, parce qu'on ne sait jamais. Donc, n'attendez pas de voir un offre d'emploi pour faire une demande d'emploi. Ensuite, vous allez parler dans la lettre de votre formation, de vos expériences professionnelles. puis assurez-vous vraiment de faire ressortir vos compétences, vos réalisations. Puis, en terminant, les qualités qui font de vous le ou la meilleure candidat candidat ou candidate pour ce poste-là. Ensuite, vous êtes courtois. Les fameuses formules de politesse sont toujours de mise. Veuillez agréer, monsieur, madame, l'expression de mes meilleurs sentiments, etc. C'est encore de mise. Vous indiquez votre nom, numéro de téléphone ou vous rejoindre et vous signez. vous n'avez pas besoin de toute votre adresse sur cette lettre-là parce que vous avez en copie conforme votre curriculum vitae qui, lui, a déjà ces informations-là. Donc, on ne veut pas être trop redondant. Alors, assurez-vous aussi de vraiment vérifier l'orthographe. Utilisez un style qui est plus personnel dans le sens qu'on parle à quelqu'un dans notre correspondance par lettre, mais il faut éviter de trop utiliser le jeu. On n'utilise certainement pas le dessus. Tu cherches quelqu'un? Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Puis, c'est vraiment, c'est un style conversationnel. Et assurez-vous d'avoir fait une recherche de l'entreprise avant d'écrire votre lettre parce que vous allez pouvoir davantage expliquer comment vous seriez un atout pour l'entreprise. Bon, alors là, ça, ça va. Vous avez votre lettre et votre curriculum vitae. Vous avez identifié votre profil, vos intérêts, vos défis, l'entreprise. Là, vous allez, cette semaine, en plus d'établir la liste des contacts utiles, j'aimerais, je vais vous demander de faire votre CV et une lettre de motivation, de présentation. Bon, là, j'ai tout ça, c'est tout près, c'est chez nous, là. Là, là, je fais quoi? Bien là, on va aller, on va les envoyer, là. Prochaine étape. Donc, comment on fait pour se chercher un emploi? On peut regarder dans les journaux. Donc là, c'est quand on cherche, comme je vous le disais tantôt, des postes qui sont affichés. Donc, dans les journaux locaux, souvent, on va avoir des offres d'emploi. On peut directement s'informer auprès d'une personne ressource dans les entreprises. S'il y a une entreprise qui nous intéresse, bon, on peut aller voir s'ils ont besoin d'employés, à qui on devrait s'adresser. Donc, c'est important d'avoir le nom, comme je vous le disais, d'une personne ressource. Il y a aussi, dans la plupart des régions, des agences de placement. On peut se présenter aux agences de placement et souvent, ils ont des babillards ou ils ont des conseillers qui vont pouvoir vous aider dans votre recherche d'emploi. Les conseillers en orientation dans vos écoles secondaires aussi peuvent vous donner un coup de main. Vos parents peuvent vous donner un coup de main, oncles et tantes. Alors, il n'y a pas vraiment de limite. Le plus vous élargissez votre recherche, le plus de chances que vous avez de décrocher un emploi. Il y a une citation intéressante qui dit « Combien d'entrevues, on va le voir, dois-je faire pour avoir un emploi? » Puis la réponse, c'est simplement le plus que jusqu'à temps d'obtenir un emploi. Donc, il n'y a pas un nombre fixe et le plus, c'est mieux. Puis aussi, 20 de nos jours, effectivement, les offres d'emploi sur Internet, ça peut être une autre excellente façon de voir qu'est-ce qui est disponible. Bon. Donc là, vous avez identifié tout ça. On va regarder vos CV, votre lettre de motivation. Puis ensuite, la semaine suivante, vous allez les envoyer à ces employeurs potentiels-là. Vous pouvez les envoyer par la poste, par courriel. De plus en plus, on va demander, s'il vous plaît, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à l'adresse suivante. Là, si vous voulez vous assurer que la mise en page reste parfaite, je vous conseille de le transformer en format PDF. Donc, il ne va pas être transformé. Des fois, les versions ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas parce que c'est écrit « Envoyez votre curriculum vitae » qu'on n'envoie pas la lettre. On envoie toujours la lettre également. Ou vous pouvez aussi aller directement à l'entreprise le remettre. Il y a des entreprises que c'est de cette façon-là qui fonctionne. Vous demandez pour parler à la personne responsable des embauches. Si c'est le gérant, la gérante qui est là la fin de semaine et que ce n'est pas vraiment cette personne-là, dites « C'est correct. » Prenez le nom. Tentez de faire un rendez-vous avec la personne simplement pour aller remettre en main propre votre lettre et votre curriculum vitae pour faire une première impression aussi. Dans les cas extrêmes où il n'y a pas moyen de rencontrer la personne, vous le laissez avec la personne au comptoir. Donc, c'est les façons de se chercher un emploi et d'envoyer notre demande. Là, on a envoyé notre demande. La semaine après qu'on a envoyé notre CV, on doit faire un suivi. OK? Là, on n'envoie pas ça parce qu'on attend. On attend qu'il y a une job qui nous tombe sur la tête. On veut faire un suivi. Alors, on veut vérifier si votre demande a été bien reçue. Dans la mesure du possible, c'est par téléphone ou de plus en plus, on peut envoyer un courriel pour vérifier si on a bien reçu simplement. Et ça va permettre de démontrer votre intérêt et de peut-être mentionner que vous demeurez disponible en tout temps pour une entrevue. Ce n'est pas le temps de commencer à dire, bien là, je pourrais pour une entrevue après-demain, on dit en tout temps, on va s'organiser en fait. Donc, l'employeur potentiel, déjà là, s'il a reçu 50 curriculum vitae, puis à l'intérieur de ces 50-là, il y a une personne qui fait le suivi, il va être plus enclin à vouloir la rencontrer pour l'entrevue justement. et ça va idéalement, comme je vous disais, par téléphone, mais ça peut aussi être un courriel très personnel qui dit bonjour, simplement, j'aimerais simplement vérifier que vous avez bien reçu ma lettre de motivation et mon curriculum vitae pour le poste et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, des commentaires et je demeure disponible pour vous rencontrer afin d'en discuter davantage. X, c'est bien dit et ça laisse une belle impression. Donc, là, cette semaine, vous devez préparer votre liste de contacts utiles, faire votre CV si ce n'est pas déjà fait, s'il est déjà fait, le revoir en fonction de ce qu'on a vu aujourd'hui, puis préparer les lettres de motivation. Donc, on parle de chaque entreprise que vous avez identifiée sur votre liste de contacts utiles. Comme je vous dis, votre CV risque d'être pas mal le même. Votre lettre va changer un peu, mais ayez pour la semaine prochaine au moins quatre à cinq endroits où vous pourrez envoyer votre demande. Ça marche? Alors, je vous souhaite une très belle semaine. On se reparle la semaine prochaine et dans deux semaines, nous allons parler de l'entrevue et la préparation aux entrevues. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada